Hey ! Personnellement, j'adore voyager, partir à l'étranger, c'est un kiff ! Et je suis parti dans plein de pays de malades ! La Norvège, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, le Portugal, la Suisse, l'Allemagne... Hearthstone, Ben Stone... Ça ne veut rien dire... Mais, là, vous vous dites... Hé, le gars, il doit trop être polyglotte et tout ! Et là, vous vous dites... Ça veut dire quoi, polyglotte ? Eh ben, ça veut dire parler plusieurs langues ! Et là, vous vous dites... Ah ouais, ça veut dire le gars, en fait, il est bilingue, mais de plusieurs langues ! Mais c'est faux, hein, j'ai beau avoir parcouru plein de pays, je ne connais aucune de toutes ces langues ! Ah ouais, comme j'y allais avec mes parents quand j'étais petit, je m'en battais les couilles ! Hein, de tout ce qui était pays, en fait... Tout ce qui m'intéressait, c'était d'aller à la piscine et que ma mère m'achète des pèses ! Mais aujourd'hui, tout a changé ! Eh ouais, je voyage par mes propres moyens, maintenant ! Par exemple, je suis allé en Espagne, aux Etats-Unis... Je vais même très très régulièrement en Belgique ! Ouais, parce que j'ai soif d'exotisme, on peut se le dire, et parce que c'est plutôt stylé, la Belgique, hein, c'est... Non, je déconne ! En fait, c'est juste parce que j'habite à côté de la Belgique ! Ah mais attention, je n'ai rien contre la Belgique et contre les Belges ! Vous êtes des gens super sympas, il n'y a pas de problème ! Mais bon, on ne va pas se mentir, ce n'est pas vraiment une destination de vacances qui fait rêver de toute ma vie, de mon existence actuelle ! Je n'ai jamais entendu quelqu'un me dire... Ouais, bah ça part deux semaines, là, sur Bruxelles ! Ah, j'ai envie de déconnecter, hein, j'ai envie de dépaysement, j'ai envie de changer de culture ! Ah, il le fallait ! Il le fallait ! Et sur la tête de ma mère, je ne sais pas comment je réagirais si on me disait ça ! Parce qu'autant, il y a des destinations, quand tu les annonces, elles font rêver ! Par exemple, tu as un pote qui vient et qui te dit... Eh, tu sais où je pars cet après-midi ? Aux Etats-Unis, mon gars ! Les Etats-Unis, tu comprends ? Les Stats-S ! Dans ta tête, t'es comment ? T'es jaloux ! T'en peux plus, qu'est-ce qui vient ? Il vient les palmiers, les buildings, la malbouffe, les bœufs... Et du style à chaque coin de rue ! Autant, il y a des destinations où c'est pas le même délire, quoi ! Eh, tu sais où je pars cet après-midi ? En Roumanie, mon gars ! La Roumanie ! Imagine Numa Numaie ! Quoi, dans ta tête, qu'est-ce que tu vas te dire ? Je m'en bats les couilles, mon gars ! Parce que les premières choses qui vont te venir à l'esprit, c'est quoi ? C'est feu rouge, feu orange, feu vert, bébé malade, pas d'argent et la colline à des yeux ! Parce que les mecs, ils ont des têtes cheloues avec des yeux sur le front et sur la joue, comme ça, là ! Ça va, c'est de l'humour, c'est des clichés ! Moi, par exemple, cette année, je suis allé pour la première fois aux Etats-Unis ! Ah, je vous jure, je m'attendais pas du tout à ça ! Parce que dans les films que je regardais à la télé, moi, je voyais que les gens, ils étaient tous beaux, bien foutus ! Alors que quand je suis arrivé là-bas, je voyais que des gros et des moches ! T'as la tête de ma mère que la ville, on aurait dit un sac de billes ! Les mecs, ils ont des physiques de galop ! Des galop, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Dans les films, il y a des guerres de gang, des courses poursuites, des experts à Miami ! Bon, ok, on était à Los Angeles, mais là, le seul expert que j'ai vu, c'est un expert comptable que j'ai engagé quand j'ai vu que pour un jus d'orange et un muffin au Starbucks de l'aéroport, j'allais devoir payer 13 dollars ! Là, j'étais... Bon, personnellement, j'adore le dépaysement, découvrir des nouvelles cultures et tout ça, mais j'ai mes limites ! Par exemple, et là, ce n'est que mon avis, je ne comprends pas les gens qui, eux, adorent aller dans des pays extrêmement pauvres pour les vacances, hein, je dis bien pour les vacances ! Je sais pas, les vacances, c'est fait pour rêver, pour se reposer ! Ah, mais je comprends pas le délire ! Par exemple, moi, je vois la même grisaille et les mêmes bâtiments toute l'année, au bout d'un moment, quand je sors de chez moi, je me dis... Mais t'as vu le temps qu'on a, s'il te plaît ? Moi, je m'en bats les couilles cet été, c'est soleil et plage, on part en Corse... Je sais pas, moi, ça me paraît normal, alors que eux, non ! On dirait que même s'ils ont galéré toute l'année, quand ils sortent de chez eux, on dirait qu'ils se disent... Ah, mais moi, la pauvreté, ça me donne envie de voyager ! Tout à l'heure, j'ai vu un clochard qui dormait à même le sol, agonisant ! Ça m'a donné une patate, j'avais envie de partir en vacances ! J'avais envie de faire comme lui, dormir à la belle étoile, sur de la paille, même, à la limite, de la paille, hein ! Bon, bye ! T'as saisi le truc ou pas ? Bon, bye, bye ! Bon, bye de paille ! Bon, sinon, je suis parti récemment en Espagne, et comme je vous l'ai dit juste avant, je ne parle pas un seul mot d'espagnol ! Les Espagnols, je voulais savoir, c'est quoi le projet avec votre langue ? Pourquoi, quand vous parlez, on dirait que vous commentez un but de finale de Coupe du Monde, mais tout le temps ? Ça, ça voulait dire juste, bonjour, comment ça va ? Ah, mais si vous ne me croyez pas, il vous suffit tout simplement de regarder les vidéos de Hola Soy German sur YouTube, et vous allez tout de suite comprendre ce que je veux dire. Hola Soy German, j'ai pas été totalement irréal, téléphone, mais ton gato dit miaou ! Il est con ! J'ai rien compris ! Les mecs parlent, on dirait qu'ils ont une mitraillette à la place de la bouche ! Non, mais avec des mecs comme ça, toi, t'es dans un restaurant, t'as à peine dit ! Bonjour, alors, je voudrais... Alors que l'Espagnol, à côté de toi, lui, il a déjà commandé pour 12 personnes, il a mangé sa commande, il est parti au cinéma, il a acheté des peses ! Du coup, je me suis dit, attends, mais pour les files d'attente, ça doit être carrément mieux, ça doit aller beaucoup plus vite ! Sauf si tu tombes sur un gars comme moi, hein, qui ne parle pas un seul mot d'Espagnol, et qui connaît l'anglais jeux vidéo et film porno, hein. Et qu'on se le dise, dans la vie de tous les jours, tu n'as pas souvent l'occasion de placer un open your mouth ou un fistfucking, hein. Résultat, vous m'auriez vu commander un sandwich ! Ah bah, pour m'en sortir, j'ai fait des mixtes, hein, français, espagnol, anglais, italien, on aurait dit Nelson Montfort en pleine crise d'épilepsie ! Oh là, euh, I want un sandwich, hein, with pouletos, voilà, and ketchup, hein, voilà. Krav Maga ! Et là, tu te rends compte que t'es vraiment une merde dans la langue locale quand tu commences à partir sur du mime ! Look, look at me, look ! C'est un sandwich au poulet, voilà. En revanche, j'ai pas besoin de vous imiter quoi que ce soit pour vous remercier d'être si nombreux à regarder mes vidéos, je vous invite à liker ma page Facebook, on est de plus en plus nombreux dessus, vous pouvez venir aussi sur Twitter, sur Instagram, on est plein sur Instagram, attention, ça déconne pas. Je vous souhaite de très bonnes vacances, faites attention aux coups de soleil, je vous aime, ciao, peace. Et en même temps, je suis fier de jamais m'être pris de cuite, hein, même ma mère elle est fière, d'ailleurs, elle est tellement fière qu'un jour, elle a appelé un employeur qui m'avait recalé à un entretien d'embauche en lui disant, oui, alors, pourquoi vous n'avez pas pris mon fils ? Parce qu'il n'a pas eu son bac, c'est tout, hein.